Je roulais dans la nuit, pour la première fois depuis longtemps. Je prêtais attention aux trous d'obus sur le bitume et aux immeubles écroulés et aux autres mouchetés de trous et aux autres désertés. Pour la première fois j'ai compté au fur et à mesure le nombre de checkpoints qui nous séparait de la maison, qui n'est pas notre maison. J'ai tout vu et j'ai compté. J'ai vu tous les immenses posters des leaders accrochés sur les poteaux électriques, sur les immeubles, sur les lompadaires, sur les voitures et sur les arbres. J'ai vu les mosaïques de photos de martyrs placardés à chaque coin de rue. J'ai vu l'horreur des ombres sur tous ces visages à la lumière des phares de ma voiture. Je roulais et je voyais les visages fantomatiques des hordes de l'enfâme s'animer dans la nuit. Je voyais tout. J'aurais presque pu voir les atomes de poudre en suspension dans l'air. Je n'avais jamais vécu une telle lucidité. J'avais travaillé ma mémoire au corps pour parvenir tous les jours à tout oublier. L'habitude m'avait aidé à anesthésier toutes les images et la démence et la déchéance. L'habitude et le quotidien m'avaient aidé à ne plus y prêter attention parce qu'on s'habitue à tout. Je m'étais habitué à ce paysage. Onze ans de guerre civile, onze ans, c'est long, on s'adapte. La rétine et le cerveau classent les images dans la cave de ce qui est connu et ce qui est connu devient banal. On ne remarque plus les nouveaux posters et photos qui envahissent la vie, ni les nouveaux trous ni les nouveaux impacts, pas plus que le vide laissé par ceux qui sont morts la nuit d'avant. On ne fait plus le bilan de ce qui est parti, de ce qui a changé, de ce qui a muté d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Ce soir, je voyais tout. Je l'ai porté jusqu'à son lit, qui n'est pas son lit. Je suis allé me faire un café. J'ai ouvert un nouveau paquet de cigarettes et je suis venu m'asseoir ici, sur un petit table habituel près de la fenêtre. J'ai longuement regardé le tas de feuilles blanches et le stylo, mais je n'ai aucune envie d'écrire. Mon regard s'est posé sur l'affiche du vieux Le Beyrouth qu'on a accroché dans la salle à manger, qui n'est pas notre salle à manger. Je me suis levé de ma chaise, je me suis dirigé calmement vers cette photo pour la regarder de plus près. On y voit le vieux Beyrouth, le vieux centre-ville qui est maintenant un désert de cendres où personne n'a plus mis les pieds depuis des années. J'y ai regardé attentivement les voitures des années 60, les détails des costumes que portent les hommes et les rails du tramway. Je l'ai décroché du mur, je suis sorti sur le balcon, j'ai pris mon briquet, j'y ai mis le feu par l'un des coins. Je l'ai regardé se consumer, puis une fois brûlé, j'ai pris l'arrosoir pour aller remplir la cuisine avant de retourner sur le balcon pour donner de l'eau aux plantes de jasmin et aux basilics. Je suis retourné m'asseoir sur ma chaise et j'ai pris le bic noir entre le pouce et l'index, puis je l'ai reposé sur la table. Je n'avais rien à écrire, je n'en avais pas envie. Je n'avais pas envie de mots, il n'y avait pas de mots. Il n'y en avait pas parce que les mots sont le sens et que ce soir il n'y a plus aucun sens. J'ai eu envie d'un verre pour essayer d'oublier son image plantée là à l'entrée du salon et le son strident de ses poumons qui essayaient d'inspirer. Je me suis servi un whisky, je suis sorti sur le balcon pour voir le soleil se lever. Je me suis allé dans sa chambre pour vérifier qu'elle dormait bien et j'ai remonté le drap jusqu'à ses épaules pour l'aborder alors qu'il fait chaud et que je suis en sueur. J'ai fait ça parce que c'est tout ce que je sais faire. Je ne sais rien à part l'aborder et m'occuper avec elle des plantes en peau sur le balcon. Je me suis resservi un verre puis un autre puis un autre pour essayer de faire la peau à ma mémoire, à mon cerveau. J'ai repensé à une debout tremblante qui me suppliait des yeux et toutes les autres images que j'avais enterrées ont rejailli dans ma tête. Ses yeux, cette nuit, ont ressuscité des milliers d'images évanouies. Elles sont revenues toutes, une par une parmi les morts. Elle est ma mémoire. Elle est toutes les mémoires. Elle est la conscience du pays qui suffoque. Son corps n'a pas voulu tout oublier. Il s'habituer. Elle n'a pas pu. Les images de l'horreur reviennent dans ma tête en désordre. J'ai oublié toute la chronologie de l'abjection. Je ne sais pas, moi, comment on est révélé. Je ne sais pas comment l'absurde finit par devenir le pain quotidien. Je ne me souviens plus de rien qui fait sens. Je ne sais plus ni quand ni comment la situation est devenue ce qu'elle est. Je ne sais pas ni quand ni comment je l'ai abandonné. Je ne sais pas ni quand ni comment la glisser jour après jour, semaine après semaine, année après année vers la démence. Je ne sais plus ni quand ni comment elle a arrêté de me parler. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai ouvert la fenêtre un matin. J'ai trouvé une guerre civile. J'ai éviment. J'ai évité, en fin, j'ai lu. Sous-titrage ST' 501